Les investigations d'ores et déjà ont permis de procéder à quatre interpellations, non seulement de la personne qui est à l'origine bien évidemment des faits, mais potentiellement trois personnes qui sont susceptibles de l'avoir aidée dans la commission des faits. Donc quatre gardes à vue qui démarrent, étant précisé que l'enquête a été confiée à la section de recherche de Corse du chef de tentative d'homicide sur personnel pénitentiaire. Je vous confirme simplement une chose, sur les quatre personnes qui sont placées en garde à vue, l'un d'entre eux qui serait donc l'auteur des coups était effectivement suivi. pour radicalisation et faisait l'objet d'une enquête déjà confiée à la section de recherche de Corse. Donc sa situation était extrêmement suivie et donnait lieu à des investigations. C'est quelqu'un qui était déjà connu de nos services dans un cadre préliminaire.